Au Cameroun, Paul Biya a-t-il remanié son armée à cause du putsch gabonais ? Le président camerounais a procédé, mercredi 30 août, à la nomination de responsable au sein de l'administration centrale de l'armée. Un choix loin d'être anodin, dans le contexte d'insécurité internationale actuelle. Des changements remarqués sont survenus au sein de l'armée camerounaise, à peine quelques heures après le coup d'État au Gabon, mercredi 30 août. Voyant son voisin Ali Bongo en d'un bas, mis à la retraite, par sa propre garde républicaine, le président Paul Biya qui suit la situation à Libreville via son directeur du cabinet civil, Samuel Mvondo Ayolo, a-t-il décidé de raffermir son emprise sur son appareil militaire afin de sécuriser son propre pouvoir ? C'est en tout cas ce que de nombreux observateurs n'ont pas manqué d'affirmer sur les réseaux sociaux. Le décret, signé par le chef de l'État camerounais et publié mercredi 30 août, porte en effet nomination de responsable dans plusieurs structures stratégiques de la Grande Muette. Sont notamment concernés les services centraux du ministère de la Défense et les centres d'instruction ainsi que des bureaux de logistique, de transmission et d'informatique des armées de terre et de l'air et de la Marine nationale. Un hasard de calendrier. Porté à la tête du contrôle général des armées, un organe clé du ministère de la Défense, le capitaine de vaisseau à Jagan J. Félix est un officier d'expérience. Le 28 septembre 2022, il avait déjà été nommé au sein de la 21e flottille de combat, tout en gardant ses fonctions de commandant en seconde et force de surface. Nfono Ndong Polet prend quant à elle la tête de l'inspection générale de la Gendarmerie nationale. Le capitaine de vaisseau Nzanam Vondo Christophe, commandant de la base navale de Douala en 2018, très impliqué dans le renforcement de l'interopérabilité entre les marines des États du Golfe de Guinée, a pour sa part été choisi pour co-diriger l'inspection générale des armées aux côtés de trois colonels, Victor Anton Mua, Patrick Romari-Kendi Ongen et Richard Bayandigdim. Avec ces décisions, Paul Biya a-t-il voulu renforcer son contrôle sur l'appareil militaire, au lendemain d'un coup d'État gabonais qui l'observe avec attention ? Jointe par Jeune Afrique, une source proche du pouvoir confie que le décret portant les nominations était en réalité sur la table du président depuis des mois. Et de préciser, le président n'a fait que parafait. Ses promotions au sein de l'armée devaient sortir en janvier, mais étaient jusqu'à aujourd'hui bloquées dans ses bureaux. Signe que le Gabon n'aurait eu aucune influence sur ses mouvements, ni le patron de la garde présidentielle, ni celui de la direction de la sécurité présidentielle ne sont concernés par les changements du décret du 30 août.